Fin de cavale pour les gangs Akone Mamourou et Sumbounou Mahamadou. Spécialisés dans les attaques de domicile, de commerce et de personnes physiques, ces neuf individus opéraient à moto dans les communes d'Adjame, de Yopougon et d'Atecoube. Leurs derniers coups en date sont l'attaque du domicile du porte-parole de la commission Dialogue Vérité et Réconciliation et d'une commissante de pagne qu'ils ont dépouillée de la somme de 10 millions de francs CFA et la tentative d'assassinat d'un sergent de police en service à la direction de la police criminelle. Au cours de différentes interpellations, 5 pistolets automatiques de calibre 9 mm ainsi que 21 munitions du même calibre ont été saisies. Il faut que la population nous aide à traquer les bandits en les dénonçant, en dénonçant tous ceux qui ont des allures suspectes, mais sans faire la délation. Aucun projet de développement ne peut se concevoir ou se réaliser de manière pérenne sans la sécurité. Les chefs, les autorités en sont bien conscients car toute action de développement est tributaire de la situation sécuritaire du moment. Donc je réitère une fois de plus l'appel pour dénoncer les malfrats, mais en dénonçant uniquement les malfrats sans faire la délation. Les 9 gangsters ont été conduits devant le procureur de la République au parquet du tribunal, au plateau.